J'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais déjà, j'ai jamais déjà et j'ai déjà jamais, d'accord ? Hello les roses ! Aujourd'hui on se retrouve avec une invitée qu'on est trop trop content d'avoir, c'est Sarah Forestier qui est là pour nous présenter son premier film en tant que réalisatrice qui s'appelle M. Oui, M qui sort le 15 novembre ? Absolument, ouais. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film ? Alors c'est une histoire d'amour. Oh ! Et vous l'avez vu non ? Oui, on fait genre qu'on l'a pas vu mais on l'a vu, il est top, on a trop kiffé quoi. Il est ouf. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille qui en fait bégaye et en fait un garçon qui sait pas lire et sauf qu'en fait lui va lui cacher et il va garder secret son illettrisme parce qu'il a honte et voilà. Et c'est beau. Et ça fait pleurer ? Oui, ça fait pleurer, j'ai pleuré trois fois, voilà. Donc non, 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 franchement c'est super, on a passé un trop trop bon moment et on est hyper fiers de te recevoir pour ce film. Grave. Et surtout que c'est ton premier film en tant que réalisatrice donc on est encore plus fiers de participer à un peu à ça, on se sent un peu actrice nous aussi. Mettre de petites pièces à l'édifice ? C'est à tout compris. C'est une pierre en fait qu'on met à l'édifice d'ailleurs. Oui et non pas une pièce. Mais tu peux mettre de l'oseille aussi, ça me va aussi, tu sais. Je pense qu'au bif. Donc on vous laisse avec un petit extrait de la bande annonce. Maintenant. C'est quoi le truc, tu parles pas ça ? Dans quelques mois c'est l'oral du bac. Je m'en fiche moi si tu peux quand tu parles. Le courant t'emporte J'ai beau te serrer fort La vie sache à l'entendre Peut-être tu peux m'apprendre un peu tu vois à mettre des lettres ensemble Pour pouvoir faire des mots ou des mots en entier. Tu peux garder le secret ? Des fois tu vois j'ai envie J'ai envie de dire quelque chose. Quand il y a quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil. Ton souffle tiède Je les ai vu tes poèmes. C'est très très beau Lila. Très 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 beau. C'est ça ma vie, je retourne à l'école à 30 piges. C'est mon amour papa. C'est grâce à lui que je parle. Qu'est-ce que tu fais avec un gars comme moi ? J'ai rien à t'apporter putain de merde ! On s'est dit puisque le thème prédominant c'est l'amour. L'amour fort, l'amour indéfectible qui peut traverser toutes les étapes. Pourquoi ça fait penser à la défection ? Est-ce que c'est exactement ça ? C'est l'amour puissant. L'amour puissant. Moi quand je suis amoureuse j'ai mal au ventre alors du coup c'est... On a proposé à Sarah de faire un jet. Je n'ai jamais. Sur l'amour. C'est ça je me trouve ? Sur le thème du big love. Le thème du big love. Et tout ce qu'on a fait de pire et de mieux. Je le fais très mal. Non mais je t'admire ta voix, je ne pourrais pas faire ça. Moi non plus. On va bien faire des petites questions et voilà ce sera à nous de dire... Ah c'est ça ? C'est la boîte à questions ? C'est la petite boîte. Alors par contre cette boîte, j'ai un peu honte, c'est marqué. Montre pas cette boîte. Mes petits trésors de nana. Mes petits trésors de nana. En général il y a une serviette hygiénique. Je ne peux pas dire, il ne détene pas que ça. Mais là ça va être des questions. Mais là c'est des petits papiers. C'est moi qui les ouvre ? Bah ouais vas-y commence. T'es l'invité. Alors est-ce que tu as déjà fait le mur et menti à tes parents pour rejoindre un mec en douce ? Oh ! La grosse menteuse ! J'ai menti à mes parents et je suis sortie aux cachettes. C'est le bourgandine ! Pas vous ? Bah non. Je voulais sortir tellement tout le temps le soir et à 4h du mat' Ah ouais ? Et comme le lendemain... Ouais j'étais folle amoureuse de ce mec et on allait dans des banques. En fait c'était un combrioleur. Ils gardaient la Banque de France. Non pas la Banque de France ! J'ai eu tellement... C'est la grosse mytho ! En fait il gardait la Banque de France et du coup j'ai rencontré ma con ! En fait il gardait une banque, c'est véridique, à Opéra et c'est devenu une BNP. Et dis-moi, il volait dans la banque ? Mais non justement le mec il gardait 6 étages, il était gardien d'une banque mais dans la vraie life il était cambrioleur. Alors on me cherche un autre ? Vas-y prends-en un autre. Alors est-ce que t'as déjà attendu un SMS pendant 48 heures d'affilée sans dormir ou presque ? Oulah ! Le marathon quoi ! Moi peut-être pas 48 heures quoi. Moi peut-être pas 48 heures mais franchement. Quand genre t'es, t'envoies un texto qui appelle à réponse et qu'il n'y a rien, t'es genre... Bah mec, faut que je veux dire. Moi je t'ai répondu gros donc j'aimerais juste faire un effort, faire un pas vers moi. Et moi en fait j'ai grave de mal à parler, à dire un peu ce que je ressens. Du coup les seuls moments où je peux dire vraiment ce que je ressens, c'est par écrit. Et du coup oui j'ai déjà attendu, peut-être pas 48 heures mais j'ai attendu longtemps. Et je me couche très tard. Donc en fait attendre 48 heures... Sauf que lui il dort en fait le pauvre. Ouais. D'ailleurs réveille-toi ! Non ! Non moi je me suis déjà pourrie des soirées avec des potes et tout à regarder mon téléphone tout le temps pour voir si j'avais un message. Mais par contre m'empêcher de dormir, non. Au bout d'un moment je... Et moi en fait j'ai remarqué que j'envoie même plus... Tu sais la fille, j'envoie même plus d'SMS. Ouais non mais franchement je peux le confond. Non c'est pas ça c'est que... J'envoie des pigeons voyageurs ! Non mais j'envoie plus d'SMS trop qui attendent réponse. Ah ouais. Parce que c'est pas que j'ai peur mais je sais pas j'ai l'impression que... Je veux pas montrer que je suis dépendante tu vois. Ouais. Donc j'ai plus d'SMS avec des points d'interrogation. C'est juste... J'ai banné les points d'interrogation même. C'est ça. Alors, changer de style par amour. Oh, unique. Le style vêtementaire ? Oui en fait il se trouve que je chantais avec un garçon qui avait un style très hipster machin tout ça. Alors du coup, mais en fait c'est pas lui qui m'a demandé, c'est plus je me disais Oh là là, qu'est-ce qu'on aurait l'air stylé ? Je t'ai laissé pousser la barbe. T'avais l'hipster quoi. Exactement, je portais que... T'as mis des bonnets, car art et tout. Je me lève plus les cheveux, tout ça. Enfin bon, donc c'était stupide. J'aurais pas dû le faire, j'aurais dû garder mon style. De bout en bout. Bah du coup dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà fait ou pas. Ou pas me laisser seule par exemple. Sophie l'a pour écouter. On se soutiendra. Mais moi par contre on m'a déjà demandé de changer physiquement. Genre de mincir et tout. Ouais ouais, le dernier en date. Ok, tu me donnes son adresse ? C'était horrible. On adore celui-ci. En fait c'était horrible et du coup c'est pour ça, c'est ce jour-là, enfin même bien avant, je me suis toujours dit que jamais je changerais. Enfin je sais pas, quelqu'un qui t'aime, il t'aime mon mentir quoi. Mais bien sûr, surtout faut lui dire dans ces cas-là, il fallait commander autre chose sur internet mec. C'est ça mais c'est sûr. T'as pas commandé la bonne paille. Dans ton film, ils le disent tous les deux, enfin quand il lui dit mais parle-moi, tu te sois big ou quoi, j'aimerais juste entendre ta voix quoi. Et tu sais que dans le film, j'ai pas gardé cette prise, mais voilà, mais en fait il y avait un moment donné où elle lui disait, et en plus je pensais, quand je jouais la scène, je pensais à mon mec de l'époque, tu vois, c'était à fond. Et je lui disais, mais moi en fait je t'aime avec tous tes défauts, et c'était tellement vrai, et c'est rare de dire ça aussi. Et je l'ai dit, mais je te jure, j'avais les larmes comme ça, j'étais comme ça, j'étais dans tous mes états, et c'était sincère. Je sais pas pourquoi j'ai pas gardé mon film, mais c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on aime la personne en entier quoi. Ouais c'est ça, si il y a un détail physique qui plaît pas, enfin juste accommodez-vous quoi. Bien sûr. Perdu une amie par amour, pour une histoire de mec. Moi oui. Ah alors attends, on prend dans quel sens, parce que ça pourrait être j'ai genre, elle a eu un mec, et on n'est plus potes. Oui ça peut être les deux. Ok. Ah mais en fait j'ai mis ça, parce que c'est ça. Ah toutes les trois. Toutes les trois, bah ouais. En fait on fait toute l'erreur, au moins une fois, d'abandonner ses copines. Tu sais t'es à fond dans ton histoire d'amour. Ouais surtout. Et en fait ça c'est une erreur qu'on fait, mais on a beau nous dire lâche pas tes copines et tout, mais en fait tu le fais quand même parce que t'es à fond dans l'histoire. Heureusement après tes vrais amis ils restent et puis tu les retrouves après en fait. Moi d'ailleurs j'ai renoué avec des potes que j'avais perdus lors de ma première histoire d'amour. Ouais moi aussi. Allez nous. Avez-vous déjà développé des stratégies absurdes pour essayer de faire comprendre au mec qu'il nous plaît, mais sans lui faire comprendre vraiment ? Alors attends. Est-ce que moi je peux dire que ça a toujours échoué ? Jamais, ça a vraiment toujours échoué. Genre je tombais souvent amoureuse de mes meilleurs potes. Donc bon pas Antoine. Non Antoine si tu regardes ça, pas toi. Genre vraiment pas. Salut Antoine ! Souvent les mecs qui m'attiraient en amitié étaient les mecs qui m'attiraient vraiment. Et du coup je développais des sentiments vraiment amoureux très forts et quand je les voyais je perdais un peu mes moyens. J'étais genre... Genre... Et j'ai eu le malheur d'en parler à mes potes en disant ouais je l'aime bien et tout Sylvain. RIP. Mais oui Sylvain. Et du coup j'ai dit... Enfin si il y a eu Sylvain, il y en a eu beaucoup dans ce cas là, des meilleurs potes. Et en fait on s'envoyait des textos en mode alors tu l'as vu avec mes potes on s'envoyait des textos genre alors tu l'as vu nan 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 nan. Et en fait je lui envoyais à lui mais ça m'est arrivé trois fois. Ça m'est vraiment arrivé trois fois donc c'est pas une blague. Et j'ai envoyé ouais franchement je perds grave mes moyens, je l'aime trop. Et là je fais je l'ai envoyé à lui. Et du coup oui j'ai développé des stratégies pourries mais c'était pas volontaire. Oui d'accord ok. Mis ma vie en danger par amour. Alors clairement je suis pas rockin. Quoi ? Bah elle sortait avec un cambrioleur quand même. Je me suis retrouvée dans une voiture avec un mec, bah d'ailleurs le fameux cambrioleur. Et en fait on emmenait ma mère chez le coiffeur. Et en fait le mec a failli faire trois accidents. Juste ça et puis surtout en fait on était dans une voiture volée, je le savais pas. Et après j'ai décidé de le quitter quand même. J'étais pas cool pour ma mère quand même. C'est un truc de ouf. Ouais c'était pas cool. Estionner mon crush pas du tout discrètement, en vrai ou sur les réseaux ? Le stock à mort. Le stock. Stock, base, tout dit. Moi j'ai découvert Instagram là il y a un mois tu vois vraiment tu vois pour la promo de mon film etc. Et je te jure je ne fais que regarder si mon ex regarde mes stories. Je fais que ça en fait au lieu de travailler je suis là. Il a regardé ? Je regarde et je fais c'est bon. Je suis là et s'il a pas encore regardé ma story je suis là. Aïe faut que je fasse un truc intéressant tu fais un bon moment où t'es trop bonne. C'est ça. Alors est-ce que vous avez déjà fait exprès de laisser passer 3 jours avant de répondre à un SMS pour faire son nom de pas être trop affiné ? Alors 3 jours non mais bien sûr j'ai déjà. Non 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 vraiment pas. Non moi si je laisse passer 10 minutes c'est... Ah ouais ? Ah ouais ouais. Ah oui. C'est vrai que par contre tu réponds très souvent aux textos mais à n'importe où. Je suis hyper impatiente en fait. Ah c'est bon. Donc en fait je suis genre je vais faire la blaser en fait j'y arrive pas. Quand je suis à fond je suis à fond donc. En fait quand tu fais blablaser c'est que tu réponds 20 minutes plus tard au lieu de 10. Ouais exactement. Non mais sinon ça a dû m'arriver de me dire ah je réponds plus tard et de faire le coup des petits points. Enfin quand sur les messages. Il te voit en train d'écrire tu te rétractes et après tu es genre tu vas boire un thé quoi. Mais parce qu'il a vu tu voulais répondre à la forme. Surtout tu as relu le sms 10 fois. Oui. Tu t'as envoyé avant pour bien analyser tu vois. Pour analyser oui. Elle a préparé la réponse. T'as streené tu l'envoies à tes soeurs. Ah bon ? Tu fais un copier-coller ? Ah putain vous déchirez c'est génial. Ah bon ouais. Tu t'es déjà fait virer de quelque part par amour. Ah raconte. Moi c'était en cours. Genre il y a un mec que je kiffais de ouf et en fait je voulais faire la meuf de l'insolence. Genre parce qu'il était hyper insolent. Et du coup j'étais genre ouais bah si c'est comme ça bah moi j'vais partir de cours. Et moi j'ai dit bah vas-y. J'ai fait ok. Et le mec m'avait trouvé trop cool. Du coup j'étais trop saucée. Tu l'as pêché ou pas ? Ouais. Ah ! Bah il est pas sorti en même temps. Je me suis fait virer d'un appartement. Parce qu'on faisait trop de bruit pour ce qu'on faisait. Et c'était en Suisse. Mais aussi on s'engueulait trop fort aussi. Ah donc en fait tout était trop fort. Tout était trop fort en fait mais pour les Suisses tu sais c'est très rapidement des trucs trop forts. Fais un truc dangereux ou interdit par amour. Je suis sûre que tu mens là. J'ai peut-être traversé quand le bonhomme était rouge mais... Non arrête. C'est pas vrai. Je suis sûre que c'est faux en fait. Je suis sûre que t'as fait des trucs de fou par amour. Alors qu'est-ce que vous avez pu faire de dangereux ? Oh si j'ai mis le feu à une couette une fois. C'est légèrement dangereux. Si je me suis retrouvé dans une situation illégale mais contre mondiale c'est-à-dire en fait... Bah oui bah tu sortais avec un cambrioleur après. Non mais là c'était un autre. Et en fait le mec m'a déchiré mon t-shirt dans la rue. Et je me suis retrouvé torse nu en train de courir. Mais non. Je te jure. En plus c'était à côté d'une boîte de nuit. Et c'était genre sur les Champs-Elysées quoi. A côté des Champs-Elysées. Et je me suis retrouvé comme ça à courir comme ça en cachant la poitrine. En lui disant donne moi ton pull ! Donne moi ton pull ! As-tu déjà parcouru une distance supérieure ou égale à 500 kilomètres par amour ? Non. Non mais je l'ai déjà fait faire. Non mais par contre toi tu viens. Moi les amours à distance ça me gonfle. Chiant. Ah non moi il était parti en voyage et j'ai fait une surprise. Ah ça c'est génial. Je suis pris la voiture le soir même et je suis avec... En Suisse. On est trop contente avec Sophie de te recevoir sur Roscarca. Ah mais c'est adorable franchement. Moi je suis trop contente aussi tu sais j'avais envie de... Je sais pas j'avais... Moi mon film en fait j'avais tellement envie que... Soit des filles comme moi en fait qu'ils le voient. Tu vois ? Et euh... Et voilà et en fait il y a... Enfin c'est assez... Déjà c'est rare qu'il y ait des réalisatrices jeunes. Tu vois ? Et des jeunes filles. Des femmes. Et j'avais envie... Exactement des femmes. Et j'avais envie aussi que... Je sais pas mon film j'avais envie que ce soit des filles comme moi qui le regardent. J'avais aussi envie de filmer un beau gosse. Je dis la vérité tu vois ? Un beau gosse tu vois ? Où tu te dis waouh ! Un nouveau Marlon Brando quoi. Tu sais pas comment dire tu vois ? Tu vois un mec où je me dis... Ah enfin un film français où le mec j'ai vraiment envie de le choper quoi tu vois ? Et puis il y a une histoire d'amour forte. Et euh... Ouais mais Redouane il est très très beau et dans le film il a un... Et il a un sex appeal. Ouais il a beaucoup de chérisse. Mais déjà moi enfin je le suis plus longtemps Redouane... Enfin il est humoriste quoi. Enfin j'aime bien ce qu'il fait. Et euh... Il a... Il a ce truc euh... Dans le regard en fait. Tout se joue dans le regard. Et le film il y a beaucoup de scènes où il se regarde et c'est beau et enfin... Enfin allez-y quoi. Et bah ouais non mais courrez-y parce que vraiment c'est du vrai amour. C'est pas de l'amour euh... C'est pas du chiqué quoi. C'est du vrai amour de la vraie vie et ça fait plaisir de voir des choses vraies au cinéma et... De s'identifier à ce point-là à cette histoire d'amour quoi. Et bien c'est maintenant la fin de cette vidéo. On a terminé ce petit jeu qui était fort sympathique. Ouais super sympa. T'as passé un bon moment ? Ouais. Tu reviendras sur Rosse Carpet ? Ouais j'espère que les gens n'ont pas trop pris pour une folle. Non non non. C'est sûr que... Mais c'est la vie c'est comme ça hein c'est tout. L'amour c'est ça. Mais racontez-nous d'ailleurs. Mais surtout l'amour ça rend dingue. Racontez-nous si vous... Si vous aussi vous avez des anecdotes vraiment grave drôles, des trucs comme ça, nous on va lire les commentaires et ça va nous faire du bien de voir qu'on est pas les seuls folles dans cette histoire. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tout ce que vous avez ressenti déjà par amour, tout ce que vous avez fait, répondre aux questions qu'on a posées. Allez voir M qui sort le 15 novembre très très rapidement du coup, très très vite. Donc allez le voir rapido bidot. J'ai dit rapido bidot. Rapido bidot, très bien. J'ai vraiment dit ce mot. Sophie qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Sarah qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Bah on peut rajouter que si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à en mettre un pouce bleu. Ah oui et suivez les réseaux de Sarah qui seront en barre d'infos. Ah ça c'est cool ! Voilà. Nous on a bien kiffé, merci Sarah d'avoir accepté d'être venue de... Enfin c'était trop cool. Ah mais c'était trop bien, j'ai passé un trop bon moment. Cool. Et retrouvez-nous sur Facebook, on vous a fait un petit bonus. Des familles, on vous en dit pas plus mais allez-y. Sur la page Facebook de Rose Carpet. Voilà. Petite surprise. Petite surprise. Bisous les roses. Bisous. Ciao. Hey, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr juste là. Si je tétoie, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.